bonjour à toutes et à tous bienvenue pour un nouvel épisode salut on se retrouve donc avec scarjack et un enderman de maintenant donc du côté de la ferme est en fait ensemble on va construire aujourd'hui le pattern on va vous montrer un petit peu ce qu'on a longuement travaillé en créatif ça nous a pris pas mal de temps nous on a trouvé un petit truc sympa donc bah là dans mon inventaire j'ai déjà pas mal de matériaux donc du verre utiliser beaucoup de verre et des vitres et du verre magenta des enclumes parce que on a les moyens je vais vous montrer un petit peu les coffres là on est allé farmer le matériel donc voilà les blocs de fer il y en a quantité astronomique un peu d'obsidienne du charbon l'obsidienne c'est pour faire tous les coffres à end des coffres de laine dont on va avoir besoin et donc on va se faire un petit peu le petit coin ensemble vous allez voir ce que ça donne donc on commence par une petite alternance noir et magenta les blocs noirs eux ils vont être plein voilà si on va essayer de pas tomber un tac et entre de la vitre donc ça donne un petit côté bizarre je sais pas comment dire petit côté end les piliers eux ils sont en charbon c'est le noir en fait qui qui rendait très bien et donc on s'est dit on va faire et je sais ce que j'ai pas j'ai pas de bouse pour faire des échafaudages à si on a là on fait les échafaudages autre chose on fout ouais ouais mais c'est bon il ya de la bouse je vais le faire mon échafaudage comme ça voilà puis là je vais mettre de la bouse d'ailleurs pour économiser un peu de blocs de charbon hop le pilier on va faire le même de l'autre côté on a tellement fait hier qu'en fait on n'avait pas besoin de regarder le modèle pour réussir à le refaire ouais c'est clair c'est tout de tête ok ensuite là tout ça c'est recouvert de dalles bien sûr après tout sera avec des dalles à bonne hauteur pour que ça puisse pas spawner ouais c'est ça tac tac voilà donc ça c'est à peu près le design et là arrive le clou du spectacle quand même une barrière en enclume c'est pas du luxe tu as d'autres enclumes sur toi j'en ai huit tiens ouais merci les couleurs en fait me font aussi beaucoup penser pour ceux qui connaissent au jeu saint row en fait le violet c'est la couleur principale du gang que l'on utilise et du coup le violet le noir c'est deux couleurs qu'on peut utiliser assez facilement et c'est à ça que surtout que ça va faire penser bon c'est ça vient de m'y faire penser il n'y a pas très très longtemps ah si moi j'en ai j'en ai parlé hier un petit peu ça m'y avait fait penser aussi comme quoi les grandes idées en fait il faut en mettre derrière on n'a pas mis derrière va falloir qu'on remonte sur le côté attends je vais y aller hop ah oui il y a une zone toute une toute une couche ouais ici là normalement c'est bon là maintenant tu fais la couche entière ? ouais comme ça ouais là je vais mettre une dalle ça pourra pas pop hop et puis pour le plafond on a prévu un plafond double épaisseur c'est comme le pq ouais je pensais ça aussi et pour le plafond on a de la neige alors vous allez voir ce que ça donne je vais grimper par là hop donc si je me rappelle bien on a une première épaisseur faite avec du vert toujours le vert magenta mais cette fois ci des blocs pleins tu feras attention je j'enlève des blocs autour de la zone où les où ils arrivent ok de toute façon bah voilà j'ai plus de blocs alors je peux pas tout faire ensuite ici on a la neige qui vient encadrer cette partie là ah non je vais utiliser ma silk touch ah ça marche pas bon je pensais récupérer le bloc de neige faut pas trop gaspiller hein parce que non c'est à la pelle c'est à la pelle qu'il faut casser pelle silk touch et puis il faut que je me place à peu près au milieu tu peux me dire si je suis au milieu là en dessous je me rends pas bien compte 1 2 3 4 5 peut-être ici non là où je suis bah en fait il y a six morceaux de verre donc c'est pas non mais pas faut que tu fasses par rapport aux piliers en fait donc c'est plus ici là là où je suis ou là oui non si là oui ok parce que je laisse un espace pour mettre une petite petite lampe que je vais aller chercher donc voilà je vais chercher la lampe et vous allez voir ce que ça donne par en dessous ça donne plutôt pas mal euh où est-ce que j'ai fichu les lampes bah tu les as prises les lampes ah non elles sont là elles sont là je vais en prendre qu'une ça n'a rien de se charger trop et puis j'ai des dalles parce qu'il faudra recouvrir tout ça de dalles pour pas que ça puisse spawner donc la petite lampe redstone le petit levier ah un peu de lumière ça c'est recouvert de dalles la neige aussi ici par contre on a pas pris de luminite si si j'en ai mais de toute façon j'ai fait 47 lampes donc ça devrait suffire non mais c'était pas pour ça c'était pour quoi ? c'était pour la zone de spawn enfin là où les mobs tombent ah ouais ouais c'est vrai et voilà donc ah mince il manque un bloc de verre je vais en reprendre t'as eu un bug ? misclick ah d'accord j'ai voulu augmenter la taille de la fenêtre je l'ai éteinte bon voilà bah j'ai fini la barrière que t'étais en train de faire on surélèvera je pense cette limite là et donc voilà ce que ça donne sur un coin donc le plafond en neige avec une surcouche de verre magenta donc voilà dites nous ce que vous en pensez nous on a pas mal mis de temps avant de trouver ce pattern mais on en est plutôt satisfait donc mais dites nous hein on a pas l'intention de la changer non plus non surtout quand on aura fait tout le tour parce qu'en fait là cette petite zone ici où pour l'instant on stockait on stock nos coffres en fait ici ça va juste être un lieu de passage puisqu'en fait tous les coffres la table d'enchantement tout ça va se retrouver par ici en fait donc la pièce sera plus grande derrière la zone de frappe des endermen et nous on passera juste par ici là il n'y a pas beaucoup d'endermen mais c'est parce qu'on a stoppé la machine pour éviter que ça tombe de trop donc voilà on a pas mal de boulot qui nous attend pour faire tout le tour donc on va vous laisser on va vous épargner la partie un petit peu répétitive et pénible et puis on se retrouve quand ça a bien avancé à tout à l'heure salut c'est dangereux ce que tu fais je suis un fou je suis un fou il y en a un qui arrive t'inquiète je crains rien avec mon armure quoique quoique je sais pas à combien t'as de vie mais faut que je bouffe en fait moi aussi là j'ai la dalle c'est bon ils sont tous morts là non je pense qu'il y en a qui sont vénères ça commence à ressembler à quelque chose non non va pas là c'est trop dangereux ici s'il pousse tu vas tomber t'es fou moi je prends pas de risque que je tombe je casse ceux qui sont tombés dans courageux mais pas téméraire du coup la salle devrait être clean ouais 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 il en reste un là bas si tu veux le finir c'est toi qui a toutes les enclumes elles ont été faites toutes les enclumes ? ah non je les ai pas faites les enclumes bon est-ce qu'on peut grimper sur le toit là ? comment ça se fait une enclume ? 3 blocs de fer en haut et le reste en lingots et nous revoici dans l'end et nous... oula 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 le fail le fail non non j'ai regardé rien j'ai rien regardé on se barre vite 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 normalement ici on devrait être en sécurité non mais qu'est-ce qu'il lui a pris à lui je m'équipe et voilà on peut pas être tranquille pour filmer à l'end ça nous réserve toujours des surprises mais normalement ici on est tranquille alors justement c'est ce que je voulais vous montrer avec Tidus et Scarjack on a énormément travaillé pour finir quasiment totalement l'aménagement du couloir qui mène jusqu'à la salle avec la ferme Enderman je vais attendre un petit peu avant de retourner vers l'end parce que je pense qu'on y attend comme vous avez vu à l'entrée donc cette partie là est pas encore tout à fait imaginée pas tout à fait designée faut qu'on cherche un compromis entre l'utilisation du verre qu'on a continué à utiliser dans le couloir comme on vous avait déjà montré dans la salle et puis l'utilisation de la pierre blanche on voudrait la voir à travers notre design donc là c'est en travaux complètement et je me méfie parce que là les Enderman peuvent se téléporter il y a suffisamment d'épaisseur mais à partir de là il y a plus assez d'épaisseur donc on est tranquille alors plusieurs choses ont changé depuis la petite vidéo qu'on vous a fait au début de l'épisode parce qu'en fait on s'est heurté à plusieurs problèmes notre design était super sympa mais il ne pouvait pas empêcher les Enderman de se téléporter ils ne pouvaient pas apparaître ça c'était le point sur lequel on avait fait très attention mais ils pouvaient se téléporter donc en fait ils étaient stockés dans la partie du bas et puis finalement si on les tapait pas tout de suite ils se déplaçaient et on est mort un nombre impressionnant de fois d'ailleurs on peut regarder voilà j'en suis à 61 morts ce qui est tout à fait énorme je crois que j'ai fait peut-être un tiers des morts sur cette usine à Enderman donc pour faire un design quand même sympa on a décidé d'abaisser la couche de vert qui est maintenant à une hauteur de 2,5 donc ça ne peut pas être un lieu où les Enderman se téléportent et le relief qu'on avait placé avec les dalles et bien finalement on l'a mis au dessus du vert vous le voyez par transparence donc j'espère que le rendu est quand même assez sympa moi j'aime beaucoup cet effet de transparence avec du relief au dessus du vert et on a rétréci la hauteur on a rétréci beaucoup la hauteur ici pour que finalement ça ne puisse pas être des zones de téléportation donc voilà ce que donne la salle centrale au final donc c'est un petit peu moins haut que ce qu'on vous avait montré au début mais c'est nettement plus efficient tac 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 on peut toujours en tapoter tiens ça sera pour la frayeur que j'ai eu quand j'ai record le tout début de cette séquence et ça produit encore plus d'XP c'est vraiment très 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 efficace la deuxième nouveauté donc mis à part le changement du design intérieur qu'on a été obligé de faire pour des raisons de sécurité la sécurité l'a emporté également avec l'extérieur puisque comme vous pouvez le voir on a été obligé de mettre de l'eau partout les zendermans ne pouvaient pas apparaître déjà parce qu'on avait mis des dalles partout mais ils pouvaient se téléporter et ça les dalles ne l'empêchent pas donc on a recouvert d'eau jusqu'à l'île de l'Aisne de là bas et ça fait un effet assez impressionnant je dois dire je suis assez impressionné par le design même vu de l'extérieur ça présente une certaine esthétique même si un certain esthétisme c'est plus français mais c'était pas voulu mais on a été obligé de rajouter de l'eau donc pour être tranquille et donc là maintenant la zone est complètement safe on peut rester tranquillement AFK pendant je sais pas moi 3 minutes vous avez vu le temps que l'on parle tout ce qui est déjà apparu et après bam 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 on a plus qu'à tapoter et là ils sont absolument coincés ils ne peuvent se téléporter nulle part et donc il n'y a plus qu'à les taper et à récolter l'XP donc on a commencé à ranger les enchantements qu'on a pu faire alors j'ai apporté recul ça va ici j'ai apporté des choses qu'on doit ranger moi je vais pas le faire avec vous parce que ça risque d'être un petit peu long je sais plus ce que j'ai, est-ce que j'ai du flamme ou du recul ? non j'en ai plus enfin bon vous voyez hein Tidus a commencé à mettre des pancartes donc on va ranger tout ça tranquillement au niveau des enderpearls je vous raconte pas c'est la folie là il y en a pas mais de l'autre côté voilà on a encore des coffres pleins ça n'arrête pas donc l'épisode ne va pas s'arrêter là il y a plein d'autres choses qu'il faut que je vous montre mais ce sera un petit peu plus tard donc je vous dis à tout de suite alors je vous reprends ici pas pour vous annoncer que le couloir est terminé comme vous pouvez le voir c'est toujours en gros chantier mais en fait pour vous dire qu'on a changé de fusil d'épaule parce qu'ici en fait au départ je vous ai montré qu'on allait tout droit mais on avait un bloc de décalage un seul petit bloc mais un bloc de décalage avec l'axe du portail de retour donc ça ne nous allait pas du tout parce que ça faisait quelque chose de complètement pas symétrique du tout donc en fait on a tout cassé on a rebouché le trou où l'on sortait la dernière fois et en fait on a fait ce petit virage qui nous permet de faire un chemin avec des virages certes mais comme ça comme vous allez le voir on peut être parfaitement centré par rapport au portail et pour la déco ça sera nettement mieux alors on est toujours en train de réfléchir je pense que ce sera pour l'épisode prochain qu'on vous montrera le travail avancé ou presque terminé on réfléchit là au sol peut-être qu'on fera quelque chose de transparent avec une vue sur le vide ou quelque chose dans le genre bon c'est toujours en chantier mais je pense que là on ne retouchera plus au chemin parce que maintenant c'est bien centré alors je vous propose qu'on finisse le jeu mais surtout voilà qu'on arrive en Egypte parce que il y a plusieurs nouveautés la map qui charge mais c'est ça la grosse nouveauté je vous avais dit il y a quelques temps que j'hésitais à faire un portail du Nether dans l'Egypte parce que certes c'est RP par rapport à Minecraft mais c'est pas très RP par rapport à l'Egypte ancienne mais tant pis j'ai choisi quand même de le faire parce que vraiment c'était très 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 pénible de faire des allers-retours entre l'Egypte et la base de Scarjack pour pouvoir partir dans le Nether surtout que là vous imaginez bien qu'avec la ferme Endermen on a fait des allers-retours très 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 nombreux donc voilà il y a enfin un portail alors pour faire ce design je me suis inspiré d'un kiosque égyptien qui existe vraiment qui se trouve sur l'île de Philae et donc la seule différence c'est que j'ai fait plusieurs ouvertures ici en fait en réalité il y a bien comme ça un alors je sais pas comment ça s'appelle mais un étage si vous voulez avec des colonnes qui soutiennent un espèce de plafond intermédiaire et puis au dessus des colonnes plus légères plus fines qui soutiennent le toit final et la seule différence c'est que dans la réalité à cet endroit c'est un mur plein mais je trouvais ça dommage donc moi j'ai fait un mur percé avec le même style de fenêtre quasiment le même style que le temple en fait j'ai repris un petit peu le pattern ça fait un lien avec les barrières de de nether brick je trouve que ça rappelle un peu le temple à l'intérieur j'ai voulu faire un portail immense à la démesure un petit peu de ce projet à la mesure pardon à la mesure de la démesure de ce projet égyptien et puis comme je trouve et vous l'avez dit que les bassins rendent plutôt bien et bien j'en ai encore rajouté je trouve aussi que ça rend bien et je suis content que ça vous plaise donc voilà sur tous les côtés ça ressemble oh il y a des zombies donc c'est mal éclairé ça me permet aussi de vous montrer oh oh viens là toi ça me permet aussi de vous montrer donc quoi ? ah mais il vient d'où lui ? donc il va falloir que je il va falloir que je règle ces petits problèmes de spawn ça spawn peut-être en haut j'ai éclairé pourtant mais peut-être pas suffisamment il faudra voir ça donc ça me permet aussi de vous montrer picorane 3 ainsi que juste il 2 parce que je suis lamentablement tombé dans le vide avec tout mon équipement mon armure, mon épée, ma pioche et 51 diamants oui 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 vous avez bien entendu 51 diamants parce que j'étais en train de j'étais dans la ferme Enderman je voulais réparer mes outils et en fait j'avais les diamants sur moi et je suis tombé dans la poubelle c'est à dire que Scarjack a fait un petit trou pour qu'on puisse jeter les Enderpearls qu'on a en trop et moi je suis tombé avec donc j'étais un petit peu rageux je dois le dire alors j'ai plus assez de diamants donc je me suis fait un équipement en fer et j'ai juste refait une épée et une pioche heureusement j'ai pas perdu ma pelle, j'ai pas perdu ma hache mais voilà donc j'ai refait un petit équipement en fer j'ai fait aussi une petite modification mais ça il y a un peu de temps sur la maison on m'avait dit dans les commentaires que cette partie là qui était avant en bois n'était pas terrible donc j'ai pris compte de vos remarques et j'ai remis en fait des blocs pleins je l'ai fait sur tous les côtés là surtout à l'étage donc effectivement le côté aéré que j'avais voulu donner n'était pas très réaliste par rapport à l'Egypte où il faut se protéger des fortes chaleurs et de la fraîcheur de la nuit et puis ça faisait des trous trop gros, ça faisait pas l'effet que je voulais réaliser et puis on m'a aussi, et ça je vais le faire donc je vais prendre le matériel pour vous montrer on m'a proposé un petit design de statues voilà donc j'ai besoin d'escalier et j'ai besoin de dalles on m'a proposé un petit design non pas de sphinx ou de créatures vraiment typiques des égyptiens mais enfin on m'en a proposé disons mais j'avais fait des essais et ça rend pas très très bien donc on m'a proposé un autre animal qui est quand même assez emblématique de l'Egypte et du désert donc je vais essayer de vous montrer ça si je me trompe pas déjà donc il faut déjà c'est un truc comme ça toc 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 ensuite une petite bosse ça devrait vous mettre la puce à l'oreille hop hop et voilà voilà le petit animal alors peut-être que je peux mettre je sais pas ce qu'il faut mais c'est pas grave on peut le faire peut-être que je peux mettre la souris ici un bloc ouais c'est pas trop mal donc voilà ça c'est une petite statue que je vais utiliser très 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 certainement pour faire des rangées de statues parce que elle est petite ce qui me convient bien pour en faire une grande rangée et en plus elle est enfin on voit bien voilà c'est un c'est un dromadaire avec une bosse vous me reprendrez ça se trouve que c'est un chameau non je crois que c'est un dromadaire avec une bosse et ça ressemble pas enfin voilà il n'y a pas de doute c'est bien un animal on repère bien l'animal donc merci à Corfandar qui m'a proposé ce design et puis je l'utiliserai peut-être pas ici mais je l'utiliserai très 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 certainement donc voilà c'est sur ce magnifique dromadaire sur le portail du du nether du village égyptien qu'on va se quitter j'espère que cet épisode vous a plu il a été l'occasion de très très nombreuses morts ah oui je sais plus si je l'avais fait avec vous mais on peut refaire un non c'est pas là voilà 62 morts donc j'ai dû commencer la ferme Enderman j'étais en dessous de 40 morts j'en suis à 62 et puis voilà beaucoup de travail avec Oran avec moi Oran et surtout avec Skarjack et Tidus et puis ce beau portail j'ai pas regardé la carte mais voilà ça se voit ici donc je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à faire des commentaires allez à très bientôt salut salut